Salut, c'est Jérémy de la chaîne Freugase, mes libertés financières. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de quelques bourdes que je te conseille d'éviter de faire si tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, locatif. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne. Tu sais, c'est une chaîne qui est faite pour t'aider à faire des économies et puis c'est une chaîne qui est faite pour t'aider à trouver des manières d'investir ton argent pour le faire travailler à ta place et limiter ta dépendance à ton job. Je ne vais pas te faire une grande révélation en t'expliquant que ta retraite, il y a de fortes chances que tu n'en es pas. Donc, tu as tout intérêt à te la constituer et à te fabriquer des investissements, en fin de compte des rentes, des actifs qui vont faire que tu auras quelque chose le jour où tu seras dans la galère, tout simplement. Bon, et il est évident que l'immobilier, ça a une place de choix pour tous les investisseurs qui veulent envisager justement de se sécuriser. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut faire que ça, il n'y a pas que l'immobilier, mais ça fait quand même partie d'une grosse part de mon patrimoine, ça c'est évident. Et ça fait aussi partie de ce que j'enseigne à mes clients, aux clients de la formation Immoliberté, quand ils veulent vraiment apprendre à investir intelligemment et puis à faire les choses dans le bon ordre. On a des bons résultats. Moi, j'ai une des clientes qui m'expliquait que sa banque lui disait qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un présenter un dossier bancaire comme ça. Voilà, et donc du coup, ça facilite grandement les choses pour aller obtenir son financement. C'est cool, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment l'objectif, c'est d'essayer de les préparer, d'aider, de partager tout ce que je sais pour faire en sorte que les gens soient suffisamment aguerris et à même de faire des bons choix, des choix qui ne vont pas les emmener au casse-pipe. Et donc du coup, ça m'amène à la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je voulais partager quelques petites astuces, quelques trucs dans lesquels moi je ne vais pas aller mettre mes billes. Quelques investissements ou choses que je ne te conseille pas d'acheter dans l'immobilier locatif. Quelques erreurs à éviter. Et il faut savoir que la première, évidemment, la mère de toutes les boulettes, j'ai envie de dire, ce serait d'acheter sans aller visiter, tout simplement. D'acheter carrément un truc à l'autre bout de la France parce qu'on t'a dit que c'était génial et que tu pouvais faire une défisque ou je ne sais pas quoi. Je connais plein de gens qui ont eu des problèmes comme ça, avec des résidences mal entretenues, avec des gens, enfin voilà, les mecs n'étaient pas spécialisés dans l'immobilier, ils voulaient simplement payer moins d'impôts, tu vois, trouver des manières de réussir à défiscaliser et puis du coup, on leur a vendu une défisque. Je me mets comme ça parce que sinon, ça fait tout noir l'image. Donc voilà, méfiance avec tout ce qui est investissement en Pinel et compagnie, c'est des investissements qui sont rarement rentables. Donc ça, c'est la première chose, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. On n'achète jamais sans avoir visité parce que l'immobilier, c'est un marché local. Et tu le sais, d'une rue à l'autre, le quartier, il est bien, puis boum, ça devient craignos, voilà. Et donc, personne n'ira vivre dans cette rue alors que le quartier juste à côté, il est formidable. Deuxième chose dans laquelle j'irai certainement pas mettre mon argent et à laquelle je te recommande de faire vraiment très attention, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle les résidences-services, résidences étudiantes ou résidences seniors. Parce que qui dit service, en fin de compte, dit des charges supplémentaires, tout simplement, qui vont gréver la rentabilité de ton investissement, voilà. Entre la rentabilité brute et la rentabilité nette, il va y avoir un gouffre qui fait qu'en fin de compte, toi, tu ne vas pas t'y retrouver, quoi. Voilà, tout simplement, ce n'est pas compliqué. Donc, méfiance avec ces investissements-là, c'est des investissements qui permettent, malheureusement, trop rarement d'arriver à s'enrichir à long terme, du moins dans mon expérience. Ce n'est pas compliqué. Moi, l'immobilier, quand j'en fais, je le fais, entre guillemets, à l'ancienne. C'est-à-dire que tu achètes un bien, tu le rénove ou tu le rafraîchis, voilà, en faisant le nécessaire, mais pas plus. Tu le finances avec l'argent de la banque, tu te débrouilles pour l'avoir bien négocié, l'avoir acheté pas cher, tu pratiques des loyers qui sont décents, de manière à ce que tout le monde soit content, à ce que ton locataire, il y reste longtemps, et puis ça te permet d'être au cash flow positif, c'est tout. Et puis, quand tu as réussi à faire ça, tu recommences pour essayer de te constituer un parc. Donc, la mécanique, elle n'est pas si compliquée, mais il faut réussir à la mettre en œuvre, et pour ça, il ne faut pas hésiter justement à avoir le courage, je dirais, ou peut-être l'humilité aussi de reconnaître qu'il faut apprendre, et que ce n'est pas inné, que ça passe par des livres, que ça passe par des accompagnements, des vidéos, des blogs. C'est des choses qui sont vraiment essentielles, sinon on va au casse-pipe. Un autre investissement sur lequel je ne te recommanderais pas d'aller, du moins quand on est débutant, c'est les immeubles. Parce que c'est plus risqué un immeuble. D'abord, si tu es pour acheter un immeuble, ou une maison de ville que tu vas diviser en studio, ou je ne sais pas quoi, je te conseille d'acheter tout l'ensemble de la maison, pas deux ou trois apparts, parce que sinon tu vas te retrouver dans une copro. Si tu achètes un immeuble, justement, c'est pour ne pas avoir ces problèmes-là, c'est pour être chez toi et maîtriser l'ensemble du truc. Première chose, deuxième chose, ce qu'il faut savoir, c'est que tu risques de te retrouver avec des travaux de rénovation qui sont peut-être un peu balèzes, et par rapport auxquels tu n'es peut-être pas suffisamment musclé. Donc, tu vois, c'est ça le problème, c'est que quand on veut essayer de faire de la renta, de la grosse renta, et c'est vrai que, ben voilà, moi j'apprends aux gens à détecter des affaires qui vont permettre d'avoir des rendements bruts d'au moins 10%, quoi, voilà. On peut avoir plus, ça arrive, on peut avoir moins, ça arrive aussi, tu te doutes, mais bon, voilà, moi je donne un peu les niveaux de rendement vers lesquels il faut essayer de viser, quoi, pour être sûr d'être, de ne pas avoir de problème de cash flow. Bon, ben voilà, si tu veux aller chercher du gros rendement, parfois tu pourrais être amené à aller chercher, malheureusement, du gros risque. Il n'y a pas de, c'est le couple rendement-risque, ça marche comme ça, tu ne peux pas passer à côté. Et donc, les immeubles, c'est très rentable, c'est vrai, parce que tu vas pouvoir défiscaliser grâce aux travaux, etc. Mais ce n'est pas un truc que je recommande aux débutants, quoi, parce que sinon, tu risques de t'y casser les dents, ni plus ni moins. Ça demande un petit peu de savoir-faire, quel dispositif fiscal aussi tu vas appliquer. Est-ce que tu vas te mettre en LMNP, qui est une petite merveille, du point de vue fiscal. Mais voilà, il y a des choix à faire. Il faut vraiment y aller petit à petit et graduellement, parce que si tu mets la charrue avant les bœufs, tu vas te planter. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, voilà. Perso, tu vois, moi, j'ai commencé en achetant un box parking garage, d'accord, avec mon argent. Je l'ai acheté sans faire de crédit. Donc, ce n'est pas le mieux si on veut profiter de l'effet de levier. Mais par contre, ça a été génial, parce que ça m'a permis d'appréhender l'investissement immobilier locatif. Ça m'a permis de me rassurer, d'y aller à mon rythme, et puis ensuite, de continuer à faire des opérations petit à petit, en y allant crescendo, quoi. Mais on ne commence pas à vouloir faire un truc de ouf quand on n'est pas costaud. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Il y a un dernier type d'investissement auquel je te dirais qu'il faut faire gaffe. Il faut être conscient de ce que tu achètes. J'ai failli en acheter un. C'est un appartement, en fait, qui était occupé par une dame âgée. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les biens immobiliers qui sont déjà occupés vont être vendus moins cher que les biens qui sont vides. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le fait que le bien soit occupé est un défaut. Va-t-en savoir pourquoi, parce que franchement, moi, je trouve que ce n'est pas si mal si tu as déjà un locataire dedans et que le locataire, il est en place et qu'il paye. Je veux dire, du point de vue de la banque, pour le financement, ça me semble d'autant plus cool d'une certaine manière. Il y a déjà des loyers qui tombent. Si la personne n'a pas l'intention de se barrer immédiatement, ben voilà, c'est cool. Toi, ça te permet de ne pas avoir du tout de recherche de locataire à faire. Enfin voilà, ça roule. Sauf que, dans le cas d'une personne âgée, tu peux te dire, c'est cool parce qu'elle a la retraite, la retraite, elle va continuer à tomber, a priori. Sauf que, il faut savoir qu'avec les personnes âgées, plus de 65 ans, la loi, elle est plus restrictive, elle est plus protectrice. Et c'est très bien comme ça, à l'égard de ces personnes. Je ne suis pas en train de me faire pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, en revanche, ça va te donner moins de souplesse. Parce que, si à un moment donné, tu veux, pour toi, occuper le bien, ou le revendre, etc. Ben, la personne, tu ne vas pas pouvoir la mettre dehors comme ça. Sauf à ce que tu puisses la reloger dans un logement équivalent de même surface et dans un rayon de 5 km. Une bonne chance. Et à tout pareil, identique. Donc, tu vois, c'est hyper restrictif. Et donc, du coup, ça peut très bien être cool et très bien se passer. Mais si le problème, c'est que tu as une personne qui a beaucoup de temps libre et qui a très envie de t'en kikiner pour rester très, très poli, eh ben, ça peut vite tourner au cauchemar, quoi. Tu vois, parce que ton locataire, tu ne pourras pas t'en dépêtrer. Voilà. C'est en gros une des raisons pour lesquelles je dis qu'il ne faudrait peut-être pas commencer par ça parce que ça pourrait potentiellement être quelque chose qui, si l'expérience n'est pas concluante, vienne à te dégoûter de l'investissement. Ce n'est pas le but. On y va petit à petit. On essaye de diversifier les choses qu'on fait et qu'on met en place. C'est mon approche d'y aller en essayant de faire preuve de pragmatisme dans mes investissements. Voilà. Et c'est ce que j'apprends justement dans le programme de formation. Alors, dans Immo Liberté, il y a 36 heures de vidéos, de contenus, si ça t'intéresse. Et si tu veux avoir une mise en bouche, je dirais, il y a un programme de formation qui est gratuit, un mini programme qui est sur 4 emails que tu vas recevoir avec des vidéos à chaque fois. Et l'idée de cette mini formation, c'est de te montrer comment trouver des biens rentables, les détecter et les acheter sans mettre un copec, sans mettre d'apport, aller financer à 110% par l'argent de la banque, trouver le locataire et également réussir à ne pas payer un seul euro d'impôt. Tout ça, c'est possible. Ça s'apprend. Encore faut-il se former. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé la vidéo, tu lâches un pouce. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus que je produis. Va voir également le blog sur mon site, lefrugalisme.com avec des tas d'articles, de contenus, etc. Et si ça t'intéresse à l'immobilier, je t'invite également à aller voir cette autre vidéo dans laquelle je te parle de 74 erreurs à ne pas faire en immo. Donc là, il y en a un paquet. Ça va te permettre d'avoir un peu de grain à moudre si tu t'intéresses à l'immobilier et que tu veux faire les choses bien. Allez, je te dis à bientôt. Merci, salut. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501